Professeur Abdelkele, M. Leroum, bonjour. Bonjour. Alors durant cette émission, nous allons parler un peu des risques majeurs, les dispositions qui s'emprisent et les éventualités de risques auxquels l'Algérie pourrait être confrontée à l'avenir et actuellement. L'Algérie a-t-elle mis en place une stratégie de prévention contre les risques majeurs auxquels nous sommes confrontés actuellement, comme par exemple les séismes, les inondations, l'éventualité d'aller vers les risques industriels et technologiques et les regroupements humains ? Professeur Chéleroum. Merci Madame pour l'invitation d'abord. Comme vous le savez, ce pays est confronté à 10 risques majeurs sur les 14 risques majeurs qui existent dans le monde et identifiés par l'homme. Donc les 10 risques majeurs sont connus, c'est les séismes comme vous venez de le dire, les inondations, le risque de regroupement humain, les risques technologiques et industriels, c'est-à-dire les risques santé humaine, végétal et animal. Pour répondre à votre question, j'essaye de revenir un peu en arrière. Depuis la première grande catastrophe qui a touché Alger, c'est les inondations du 10 novembre 2001, de Babelouen. Et cette inondation, ce risque a fait plus de 1000 victimes et une centaine de disparus, quelques milliards de dollars de dégâts. Donc juste après, il y a eu le séisme de Boumedès du 21 mai 2003. Donc suite à ça, les pouvoirs publics nous ont sollicité et nous avons participé de façon très intense, si vous voulez, à l'élaboration d'une loi concernant les catastrophes naturelles et la gestion des risques majeurs en Algérie. Donc cette loi qui a été très bien élaborée par un groupe de plus de 120 experts en la matière, toutes filières confondues, c'est la loi 040 qui a été promulguée le 25 décembre 2004. Et dans cette loi, tout y est, que ce soit le sous-bassement d'une stratégie de prévention pour chaque risque, les plans généraux de prévention et la démarche concernant les conceptions de simulations catastrophes pour chaque risque majeur. Donc malheureusement, malgré que cette loi a été votée par les deux chambres, la chambre haute et la chambre basse, elle est restée lettre morte puisque cette loi spécifie même l'organisation d'organes 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 nationaux concernant la gestion de ces risques et la mise en place d'une stratégie de prévention et la continuation si vous voulez de cet organe au niveau des wilayats et au niveau des APC. C'est-à-dire, je résume, cette loi prévoit la mise en place d'un monsieur risque à l'échelle nationale et de plusieurs monsieur ou madame risque à l'échelle wilayale et communale. Mais est-ce qu'on peut considérer qu'on est en Algérie dans une logique du principe de l'éternel recommencement ? On ne tire jamais les enseignements du passé. On a mis en place une loi mais qui n'a pas de façon effective été totalement appliquée sur le terrain. Absolument, vous avez raison pour la simple raison que le constat, c'est-à-dire, on ne peut pas dans la gestion des risques majeurs, on ne peut pas, on ne peut rien cacher parce qu'il y a la nature et puis il y a les événements qui arrivent. Et ces événements, vous savez, les risques majeurs sont des phénomènes récurrents. Donc, ils reviennent, si vous voulez, au même endroit, avec la même intensité et avec une période de retour plus ou moins déterminée. Ça dépend du type de risque. Donc, le résultat est parlant, c'est le terrain. C'est-à-dire, on n'a pas à les philosopher ou bien à dire que ceci est bon ou ceci est mauvais. C'est-à-dire, si je reprends juste l'état des lieux d'il y a quelques semaines, c'est 40 millimètres de pluie à Alger, à Gelma, à Skigda, à Constantine, à Illizi, à Djanet. C'était une véritable catastrophe avec des pertes en physique humaine et des pertes matérielles considérables. Est-ce qu'on peut considérer que c'est la non-application des dispositions de la loi 04-2004 qui a fait qu'aujourd'hui, en soi, dans ce type de situation, un tout petit peu de pluie et tout est bloqué ? Bien sûr. Pour ce risque inondation, la loi, qu'est-ce qu'elle prévoit pour les inondations, pour ce risque-là ? Elle prévoit un plan général de prévention qui est sous-tendu par deux segments. C'est le système de veille et le système d'alerte. alors tout ça ne fonctionne pas malgré les BMS de la météo. Tout ça ne fonctionne pas et puis s'il y avait, si la loi, comme vous venez de le dire, a été appliquée dans sa globalité et puis dans son sous-baissement, le risque serait réduit au moins par 90% et c'est l'objet d'une stratégie de prévention. ce n'est pas d'éliminer le risque, le risque c'est l'aléa, l'aléa il est là et puis les enjeux et le risque c'est aléa fois enjeu. Donc comme à chaque fois si vous voulez on ne compte que les morts, non-morts et puis on compte les dégâts matériels importants, c'est-à-dire c'est le trésor public qui finance. Donc on crée une commission, toujours une commission étatique, une commission des pouvoirs publics. à chaque fois depuis 20 ans je demande à ce qu'ils mettent en place une commission d'experts indépendants. C'est la seule manière d'avoir les éléments qui expliquent si vous voulez la catastrophe et c'est comme ça qu'on peut avancer et qu'on peut dire la vérité si vous voulez parce qu'on se base sur un état des lieux plus ou moins cohérent de la cause de ces catastrophes. Mais comment est l'état des lieux actuellement ? Comment l'évaluer puisque par le passé vous avez eu à alerter les pouvoirs publics sur la situation que pourrait connaître le pays, une situation dramatique si un séisme devait se produire d'une forte densité et de fortes inondations similaires à celle de 2001 ? Monsieur le professeur Chénron. Oui madame Hachmi, vous savez l'état des lieux il est clair. Nous, personnellement avec mon équipe nous ne sommes ni des philosophes ni des juristes ni des journalistes. Nous sommes des gens nous sommes des cartésiens en calcul on quantifie le risque alors si la loi 0.420 a été appliquée sur le terrain je répète le risque inondation le risque sismique dans le futur puisque vous avez fait allusion à la simulation que j'avais faite sur Alger serait réduit au moins par 90% que ce soit sur le plan perte en vie humaine que ce soit sur les plans perte matérielle mais dans votre simulation sur Alger que vous avez faite déjà en 2005 vous prévoyez carrément un scénario catastrophe c'était en 2005 vous l'aviez déjà annoncé ou vous avez dit un séisme de 7 sur l'échelle de Richter va dévaster totalement la capitale est-ce que ça pourrait être la même situation actuellement de 2005 à aujourd'hui je vais être honnête avec vous c'est 18 ans plus tard oui depuis 2005 non 14 ans plus tard voilà depuis 2005 c'est 15 ans depuis enfin depuis 2004 la promulgation de la loi vous savez il y a eu il ne faut pas oublier qu'il y a eu des projets colossaux qui ont été érigés au niveau de surtout de territoire national et surtout au niveau de la métropole Alger au rang Constantine mais là je vais vous donner à Alger une centaine d'exemples 90% des projets nous avons alerté les pouvoirs publics 90% des projets ont été érigés je parle des ensembles immobiliers des infrastructures sur des sols non constructibles vous allez à Chiraga à Oulet Fayet à Impenien à Rouiba des 4000 6000 logements 5000 logements ont été érigés dans les lits mineurs des Oued aux abords des Oued je peux vous citer il y a 100 Oued à Alger donc comment voulez-vous que ces projets vont pouvoir absorber une secousse sismique importante déjà le sol d'un Oued est lâche c'est pour cela que nous l'avons prohibé dans la loi 040 on avait dit c'est des zones non édificantes non constructibles sous aucune condition maintenant il y a un Ouedi qui arrive un ministre de l'Habitat qui arrive et qui donne tous les permis de construire tous les certificats d'urbanisme il officialise le poste le plan d'occupation des sols comment voulez-vous que la gestion du risque puisse se faire de manière cohérente et d'une manière cartésienne c'est pas possible le risque c'est quoi c'est l'aléa multiplié par l'enjeu l'enjeu il est devenu important l'enjeu c'est les constructions c'est les habitations c'est les personnes il est devenu énorme et puis vous le multipliez par un aléa qui est déjà existant vous avez les 5 failles sismiques d'Alger vous avez les Ouedes 100 Ouedes d'Alger qui sont totalement construits alors je ne sais pas moi comment le risque maintenant il faut qu'on invente une autre théorie malheureusement est-ce qu'on peut considérer que la densité urbaine et l'expansion anarchique des vies sont devenues elles déjà de véritables menaces à elles seules l'expansion et la densité urbaine bien sûr la densité c'est l'enjeu généralement dans les zones vous allez à San Francisco j'y étais dernièrement San Francisco qui est une zone sismique si je parle du séisme il y a une densité moindre ils essayent d'aérer d'aérer vers Palo Alto vers les petits villages tout le système constructif qu'il programme donc là c'est différent là c'est tout est construit tout est construit en face là où j'habite je ne vous cache pas je ne cite pas il y a un web ils ont érigé un hôpital mère-enfant un hôpital mastodonte en plein web en plein web j'ai l'habitude mes souvenirs sont là il y a l'habitude il y a des crues dans ce web là comment voulez-vous que gérer les risques dans une situation pareille donc ce que j'avais dit en 2005 maintenant parce que comme vous le savez il y a la gérer les risques c'est réduire si vous voulez les effets de ces événements maintenant je pense que la situation est beaucoup plus sombre mais qu'est-ce qu'il a dû faire est-ce qu'il y a possibilité aujourd'hui de rattraper de prendre des mesures adéquates pour éviter une situation catastrophique pour nos villes et pour notre pays pour être honnête avec vous pardon je l'ai dit sur plusieurs plateaux parce que c'est des questions qui reviennent qui sont récurrentes j'ai dit il n'est pas trop tard vous l'avez dit mais aux plus hautes autorités du pays voilà il n'est pas trop tard il faut mettre il faut malheureusement maintenant il faut beaucoup de moyens il faut un plan Marshall il faut un plan un plan colossal pour la protection de ces habitations la protection de ces institutions la protection de ces ouvrages un plan Marshall comment il doit se décliner aujourd'hui est-ce qu'il faudrait revenir justement à la loi de 2004 il faut revenir à la loi la 0420 et puis il faut mettre en place maintenant les instruments les instruments de réalisation et puis nous avons pas mal de bureaux d'études qui peuvent opérer si vous voulez les diagnostics les expertises de fond pas de superficiel il ne s'agit pas de mettre de cocher rouge et vert non c'est pas ça c'est des expertises de fond de repeindre les immeubles voilà de repeindre les immeubles on en a parlé d'ailleurs par le passé donc il faut faire des expertises assez détaillées fines des sols en place et puis des structures depuis les fondations mais comment aller vers ce diagnostic et cette expertise il faut tout expertiser tous les immeubles de la Géry vous savez que ça c'est technique toutes les constructions réalisées nous ce qui nous intéresse c'est les grandes métropoles moi une question m'a été posée la dernière fois sur un plateau ils m'ont dit juste après les inondations qu'il y a eu quand même les mêmes inondations en Espagne il y a quelques semaines ma réponse était claire je pense sur les sur les trucs de la chaîne 3 j'ai dit non en Espagne c'est pas Madrid c'est pas Barcelone c'est des petits villages du sud où il n'y a pas de modèle de modèle de protection contre les inondations et puis les dégâts sont minimes les dégâts matériels donc nous notre but c'est comment protéger Alger c'est la capitale c'est le miroir c'est le reflet de l'Algérie Oran et les grandes métropoles Anaba et Constantine et là je pense que les moyens existent en matière d'expertise en matière de diagnostic restent maintenant les moyens matériels et je pense que l'Algérie a passé de moyens nous l'avons prouvé déjà après le séisme du 21 mai de 2003 de Boumerdes où en l'espace d'une année tout a été retapé diagnostiqué et maintenant les bâtiments qui ont été confortés à Boumerdes je peux vous dire qu'ils peuvent absorber un séisme beaucoup plus important que celui qui a frappé la région en 2003 le vieux bâti c'est aussi une autre menace c'est le vieux bâti c'est un patrimoine je pense qu'il va falloir conserver conserver d'abord diagnostiquer et réhabiliter et renforcer dans le cas le cas échéant alors professeur moi je voudrais revenir avec vous sur ce que vous avez abordé on a parlé du vieux bâti comment le conserver le vieux bâti aujourd'hui au niveau de nos grandes villes quelles sont les actions qui devraient être engagées il y a eu des actions qui ont été de confortement qui ont été engagées par les pouvoirs publics via le CTC qui a opéré une sorte de diagnostic et d'expertise sur ces bâtiments est-ce que c'était suffisant ou c'était du travail qui a été fait rapidement sans prendre en considération bien sûr le bâti bonjour madame voilà ce qu'a fait le CTC juste après après chaque secousse généralement il le fait c'est des diagnostics préliminaires sur la description juste du bâtiment mais il n'y a pas eu si vous voulez il n'y a jamais eu de diagnostic d'expertise profonde fine nous ce qu'on appelle expertise c'est ce que nous avons fait lors du séisme de Beaumard d'Est quand on a conforté des bâtiments nous avons conforté réhabilité et renforcé je peux vous dire 1000 ouvrages avec mon équipe donc je pense que ce n'est pas la mission du CTC d'abord il faut la cadrer le CTC c'est un organisme qui est la continuité des assurances c'est la garantie décennale donc le CTC il approuve généralement les projets nouveaux donc tout ce qui est expertise et tout ça c'est du ressort de bureaux spécialisés il n'a pas les moyens nécessaires en termes d'expertise non c'est pas sa mission c'est pas sa mission lui il est sollicité par l'Etat quand il y a vices de forme ou il y a quelque chose avec les assurances pour conforter si vous voulez le maître d'ouvrage mais comment aujourd'hui de façon concrète conserver le vieux bâti qu'est-ce qu'il y a lieu de faire certains ingénieurs en génie parasismique ils disent qu'il est plus facile de construire une nouvelle habitation que d'aller vers le confortement oui mais non c'est pas vrai ça c'est pas vrai parce que c'est un le problème du confortement du renforcement c'est le risque acceptable avec le coût acceptable donc le vieux bâti ça fait partie de notre patrimoine il est de la responsabilité de l'état de le conforter de le renforcer donc les techniques existent puisqu'ils l'ont déjà fait un peu partout à travers le monde nous avons le même le même type de bâti le haussmanien à Nice sur toute la côte sud ils sont en train de retaper ça de renforcer ça donc le vieux bâti représente le centre originel des grandes métropoles le traitement de ce vieux bâti avec les casbahs que ce soit à Alger que ce soit à Constantine que ce soit à Oran et du domaine du possible si l'état met les moyens les techniques il faut beaucoup de moyens les techniques pas beaucoup c'est à dire moi j'évalue probablement entre 10 et 15% maximum du coût de l'ouvrage et il sera résistant que ce soit face au séisme que ce soit face au mouvement de terrain intense et tout ça donc il n'y a pas beaucoup c'est à 10% alors les gens qui vous disent il vaut mieux démolir ça c'est de la science fiction malheureusement c'est pas des gens qui connaissent bien le vieux bâti le vieux bâti il a une structure différente des nouvelles structures il faut adapter on a l'expertise nécessaire pour pouvoir l'effectuer nous même ou il va falloir solliciter des bureaux étrangers pour nous accompagner dans cette mission il y a eu à un moment donné les italiens oui ça n'a rien donné il y a eu des français mais vous savez des espagnols quand vous vous formez par exemple je vous donne à Bebzoa l'USTHB on sort plus de 500 ingénieurs master 2 maintenant on les appelle par an sans compter les architectes de l'EPO de l'IDA c'est des milliers ça c'est de la véritable c'est de la matière et c'est des gens qui sont capables s'ils sont encadrés mais ils doivent être formés ils doivent être formés pour quelques mois dans le domaine des catastrophes dans le domaine de la réhabilitation dans le domaine du renforcement donc la loi 040 nous n'avons rien oublié elle stipule ça on avait parlé de la formation de journalistes par exemple qu'on voit journalistes des catastrophes ingénieurs des catastrophes architectes des catastrophes c'est à dire des gens qui prennent juste après la catastrophe la réhabilitation et la sauvegarde du patrimoine mais est-ce qu'il faudrait agir et agir rapidement parce que aujourd'hui l'état de vétusté de nos immeubles risquerait de constituer une menace pour l'avenir puisqu'on a vu à Oran un immeuble s'est effondré à Sétif à Alger à la Basqu'Esta donc sans séisme il s'effondre donc d'où l'urgence l'urgence c'est une urgence des urgences si vous voulez l'état doit absolument prendre en charge ça et j'espère que le prochain président président de la république sera à l'écoute comme je l'ai dit il y a quelques jours sur un plateau de télévision nous on souhaite ça et notre objectif comme vous le savez la gestion des risques majeurs dans tous les pays du monde vous allez aux Etats-Unis vous allez en Europe elle relève de la sécurité nationale elle relève des prérogatives du président de la république du président élu donc ça c'est fondamental c'est pour cela que ça dépasse les prérogatives d'un ministre ou d'un Wally c'est ce que j'ai toujours dit et j'ai toujours insisté sur ça parce qu'ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas les prérogatives ils n'ont pas les responsabilités adéquates parce que cette gestion la personne en charge de sa gestion doit s'opposer doit interdire au Wally de construire ou bien au ministre de délivrer un permis de construire et là il n'y a pas d'un responsable qui peut faire ça en Algérie et ça depuis 2004 mais est-ce qu'on a fait le contraire de ce qu'on devait faire par rapport aux lois qui avaient été adoptées justement pour interdire de construire par exemple dans les Nidouettes sur des terrains marécageux sur des espaces non constructifs est-ce qu'on a fait fi de toutes ces dispositions oui madame moi je me réfère moi je suis cartésien je me réfère à la loi 040 que j'ai j'ai été l'un des principaux rédacteurs avec comme je vous dis plus de 120 personnes 120 experts et dans la loi je vous dis dans la loi pour chaque risque je vous prends par exemple on vous dit interdiction absolue de construire sur des terrains inondables on a fait tout le contraire et puis avec des permis étatiques qui émanent de ministères donc ça veut dire que l'état les pouvoirs publics n'ont pas respecté la loi ce n'est pas le citoyen et les risques majeurs comme vous le savez les grandes catastrophes le citoyen n'a pas de responsabilité et ça c'est les lois de l'ONU est-ce qu'on peut considérer que les règles parasismiques ont été respectées depuis le séisme de Beaumardès ou pas du tout pour les règles parasismiques elles existaient avant le séisme malheureusement elles n'étaient pas elles n'étaient pas adéquates puisque nous avons expertisé des bâtiments à Beaumardès à Simstaffa qui étaient construits selon les règles du RPA 99 et qui se sont effondrées en quelques secondes et nous avons apporté notre contribution en 2003 personnellement j'y ai participé dans la réglementation et on a apporté quelques correctifs mais ça ne suffit pas il faut un règlement de deuxième et troisième génération parasismique c'est ce que nous avons réclamé et j'espère que les pouvoirs publics vont réfléchir à ça et puis ils vont mettre en place les équipes et les experts qui connaissent le domaine et puis qui peuvent participer et qui peuvent élaborer ce nouveau règlement parasismique les nouvelles villes la situation et bien les nouvelles villes c'est une excellente question parce que également sur le terrain le constat est parlant il est édifiant si je prends une nouvelle ville à l'est par exemple la nouvelle ville Ali Menjli de Constantine cette ville elle est c'est un c'est un choix chaotique puisqu'elle est inondée tout le monde l'a reconnue elle est inondée on l'avait dit avant à Zouarie on l'avait dit avant l'implantation je me souviens il y avait un Wally qui est passé après ministre de l'Habitat et puis qui a essayé de défendre cette ville je lui ai dit non d'après nos cartes c'est des zones inondables c'est des zones où il y a de mouvements de terrain il y a des tassements importants et il y a des glissements c'est la continuité du quartier Saint-Jean mais ils l'ont implanté et maintenant les gens souffrent chacun pratiquement tous les 2-3 mois c'est le même principe pour les autres vies pour les villes d'Alger c'est un peu différent parce que nous avons la nouvelle ville de Sidiabdallah la nouvelle ville de Sidiabdallah et puis Bouinen c'est des régions cadrées par des failles sismiques donc je ne sais pas je ne sais pas comment on a pu on a pu décider d'implanter de nouvelles villes alors que nous avons le mont le monde côté de l'Arba le monde blidéen qui est un peu loin ils auraient pu implanter de nouvelles villes des hôpitaux et tout ça mais on a tout surconcentré les enjeux au niveau des aléas les plus dangereux alors le risque va être je suppose maximal malheureusement alors je viens de recevoir mon certificat d'urbanisme d'un terrain situé non loin d'un WED quels sont les moyens de connaître les risques encourus si vous dites que l'état lui-même a modifié les ptos et les postes en complète violation des normes on va se répondre rapidement sur la question de l'auditeur et bien là je pense que la question est apposée au ministère de l'habitat celui qui a délivré ce certificat et puis qui n'a pas respecté la loi 040 est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui je ne sais pas à combien de mètres il est du lit du lit mineur parce qu'il faut qu'il précise sa question et l'endroit je peux lui dire parce que j'ai les cartes en tête je n'ai que ça en tête est-ce que maintenant il va falloir faire une cartographie de tout ce qui a été réalisé de telle sorte à reconnaître un peu les erreurs commises par le passé et essayer de récliver pour ne pas faire la même chose c'est la question de l'auditeur c'est une très bonne question parce que c'est le prérequis d'une stratégie de prévention nous avons toujours demandé l'élaboration de cartographie par risque par commune et par wilaya mais on dit que les pouvoirs publics disposent de cette cartographie écoutez il faut qu'il la placarde au niveau des communes alors juste à côté du portrait du président c'est ce que j'avais demandé il faut qu'il y ait le portrait du président c'est bien mais à côté il faut qu'il placarde la cartographie des risques comme ça on aura clairement le citoyen va comprendre le plan d'exposition aux risques les risques auxquels il est exposé et la loi prévoit ça le citoyen a le droit de savoir les risques auxquels il est exposé alors vous parlez de la densité urbaine dans votre déclaration par le passé vous considérez que s'il y a un cynisme de forte densité on ne pourra même pas évacuer les grandes villes ça c'est une autre ça fait partie des fondamentaux de la stratégie d'intervention ça c'est la protection civile qui vient c'est la situation post-catastrophe vous avez la situation pré-catastrophe dont on parle c'est la gestion l'anticipation qui sont la clé voûte d'une stratégie de prévention et puis vous avez la situation co-catastrophe c'est l'intervention les plans hors sec et puis la situation post-catastrophe dans la stratégie de prévention il faut prévoir toutes les issues et puis il y a autre chose même dans les constructions avant même les constructions il y a les lifelines oui bien sûr il y a les lifelines quelle que soit la catastrophe quelle que soit l'intensité de l'événement il faut que les hôpitaux soient fonctionnels les routes soient fonctionnelles les téléphones l'eau le gaz soit restent fonctionnels les ouvrages d'art restent fonctionnels ça ils doivent être calculés ils doivent être conçus de telle manière qu'ils ne doivent pas être perturbés par n'importe quel événement malheureusement à chaque événement nous avons des routes bloquées par les eaux des ponts fissurés sinon emportés des culets emportés à la chiffre des hôpitaux inondés alors qu'est-ce que vous voulez que c'est vraiment si les fondamentaux ne sont pas respectés alors comment voulez-vous appliquer une stratégie de prévention dans ce pays c'est kafkaïen la situation est kafkaïenne malheureusement est-ce qu'on peut considérer que cette situation concerne aussi bien les ouvrages d'art réalisés certains ouvrages d'art certains ouvrages d'art moi j'avais posé vous n'avez qu'à vous référer au truc là à la presse j'avais fait beaucoup d'écrits sur l'ouvrage d'art de Constantine le grand pont de Constantine j'avais parlé du pont le viaduc de Mila donc il y a des problèmes techniques à régler de la part des maîtres des maîtres d'ouvrage il ne faut pas laisser passer il ne faut pas oublier parce que l'amnésie ne règle rien en matière de gestion des catastrophes parce que comme c'est des phénomènes récurrents ils vont revenir ils vont déterrer si vous voulez toutes les carences et toutes les malfaçons malheureusement alors autre question de l'auditeur qui vous dit vous devriez éviter le jeu j'ai moi aussi vous devez nous donner des solutions et non pas des constats du passé qu'est-ce qu'il y a de faire aujourd'hui et bien on avait proposé on avait proposé des solutions moi je ne suis pas non je ne suis pas l'état comme je vous dis la gestion des catastrophes ça relève de l'état c'est immense ça demande beaucoup de moyens les idées sont là la loi a été élaborée elle a été votée elle existe c'est tellement brillant mais c'est une des meilleures lois au monde je vous dis parce que nous avons retracé les dix risques majeurs avec tout le système de prévention de protection et tout ça que ce soit les risques industriels les risques géologiques donc maintenant s'il me dit je ou pas je parce que ça fait 20 ans qu'on parle de ça et la situation sur le terrain empire malheureusement alors justement par rapport à la question de l'auditeur qui va venir parce que j'ai évité de vous la poser pour ne pas effrayer les auditeurs ce matin que resterait-il d'Alger après un sénisme qui pourrait avoisiner les 7 sur l'échelle de Richter 7 degrés sur l'échelle de Richter et bien moi je connais vos réponses me semble-t-il me semble-t-il j'avais donné une conférence au Sénat en 2005 je pense que l'état maintenant le premier responsable du pays il a l'obligation je dirais bien l'obligation de procéder à l'élaboration d'un scénario catastrophe parce que sans le scénario catastrophe vous ne pouvez absolument nous on n'est pas en train de raconter des histoires il faut un scénario catastrophe il faut qu'il le commande avec des experts comme nous l'avons déjà fait avec l'état des lieux actuels parce que les choses ont totalement changé à Alger vous savez Alger, Oran et tout ça donc il y a les enjeux qui ont changé et c'est à partir de ça c'est un problème purement statistique probabiliste et vous allez avoir la réponse alors l'auditeur vous dit que le problème n'est pas dans les lois mais dans leur application même le citoyen a construit avec un permis de construire mais construit n'importe comment parce qu'il ne sollicite pas les ingénieurs en génie parasismique ou les ingénieurs ou les architectes pour la réalisation des constructions mais vous savez le citoyen il prend ses responsabilités la loi ne l'oblige pas à passer par une expertise parasismique ni par une étude de sol parce que le gros problème c'est l'étude de sol donc il faut qu'il prenne ses responsabilités maintenant s'il décide de réaliser comme la plupart des auto-constructeurs nous les avons vus nous les avons nous les avons comment dirais-je expertisés lors du séisme de Beaumet c'est des villas des centaines et des milliers de villas qui se sont effondrés donc voilà donc il perd son patrimoine malheureusement alors pourquoi vous focalisez essentiellement sur la ville d'Algérie alors que toutes les autres villes de l'Algérie sont concernées aussi bien par ce phénomène de catastrophe naturelle est-ce que vous n'êtes pas un peu trop algérois ou un peu voilà c'est ce que veut dire l'audite moi je lui réponds parce que si on prend le cas à travers le monde Paris n'est pas géré comme Marseille parce que c'est la capitale c'est la capitale et Londres n'est pas géré comme Coventry par exemple vous voyez donc c'est Alger c'est la capitale c'est le reflet si vous voulez de l'Algérie c'est la capitale économique politique et puis la surconcentration est énorme à Alger elle est énorme il y a des industries il y a des des institutions étatiques il y a des universités c'est peut-être 20 fois plus qu'ailleurs c'est pour cela le cas d'école le cas d'école que nous prenons à chaque fois c'est Alger parce qu'on veut sauvegarder Alger mais combien sommes-nous totalement à Alger certains disent qu'on est en Bois-Isle les 10 millions alors que la capitale ne peut prendre que la moitié ou même voire moins 3 millions vous savez comme les statistiques ne sont pas très fiables donc moi je considère que Alger tourne autour de 8 millions compte tenu des problèmes de trafic routier puisqu'on se déplace d'un point A à un point B si vous voulez à Alger qui a vol d'oiseau il fait 6 km mais 2 heures donc ce n'est pas le cas de Oran et ce n'est pas le cas de Constantin professeur merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée à bientôt merci d'avoir regardé cette vidéo merci d'avoir regardé cette vidéo